Avec ses 56 000 habitants, Trani est une ville portuaire de la province de Barletta-Andrea-Trani dans la région des Pouilles. Trani continue d'honorer les Templiers lors d'une nuit de célébrations organisées chaque printemps. Au Moyen-Âge, l'Ordre du Temple fit de cette ville portuaire, à 42 km de Bari, une base permettant d'acheminer ses ressources vers la Terre Sainte. La cathédrale romaine de Trani du XIe et XIIIe siècle est l'une des plus belles des Pouilles, à deux pas de la mer. Elle est dédiée à Saint Nicolas le Pèlerin, humble berger grec qui serait arrivé à Trani sur le dos d'un dauphin. Sa belle porte de bronze a été fondue vers 1180. Sur le côté droit s'élève le campanile. L'intérieur est marqué par des influences normandes. Légèrement surélevées, les vaisseaux sont bâtis sur deux immenses cryptes dont la plus basse est peuplée d'une forêt de colonnes antiques. L'arrivée de Saint Nicolas sur le dos d'un dauphin est une très jolie légende, mais la réalité en est tout autre. En 1071, la ville de Trani fut prise par les Normands et sa chute signifia la fin de l'autorité byzantine en Italie. Peu après, certains de ses marins réussirent à enlever à Mira, en Turquie, les reliques de Saint Nicolas au nez et à la barbe des Vénitiens qui se préparaient au même l'air sain. On décida d'élever une église spécialement destinée à lui servir de reliquaire. Sous-titrage ST' 501 La porte en bronze de la cathédrale de Trani, créée en 1119 par Barisano de Trani, est inspirée par l'art byzantin. L'artiste est également l'auteur des portes en bronze de la cathédrale de Ravello en Campagnie, et de celle de la cathédrale de Montréal en Sicile. Sous-titrage ST' 501 Le château Swab de Trani a été bâti en bordure de mer pour défendre la ville des invasions maritimes. Érigé par Frédéric II entre 1233 et 1249, il porte encore la marque du Moyen-Âge, avec son plan quadrangulaire, renforcé par quatre tours d'angle carré. Très bien situé, le port de Trani, profite pleinement des croisades engagées en Orient, au point de devenir pour un temps le plus important de la mer Adriatique. En 1063, alors que la région est en train de passer sous le contrôle des Normands, c'est à Trani qui est réalisé le plus ancien code maritime connu de l'Occident latin. Sous-titrage ST' 501 Dominant le plateau, une couronne de pierres posée sur une colline à 540 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le Castel d'Elmonte, une forteresse construite par Frédéric II vers 1240 et inscrite depuis 1996 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dépourvu de Pont-Lovie et de Douve, il se peut qu'il n'ait jamais eu de rôle défensif. L'édifice a un plan octogonal régulier, le chiffre 8 se répète de manière quasi obsessionnelle, 8 pièces au rez-de-chaussée et au premier étage et 8 tours imposantes, elles-mêmes octogonales, disposées à chacun des 8 angles de l'octogone. Autrefois, la ville de Bitonto comptait 28 tours comme celle-ci. Elle mesure 24 mètres de hauteur et fait 16 mètres de large. La tour a longtemps été utilisée comme prison. L'église actuelle est un édifice romand des XIe et XIIe siècles, influencé par la basilique Saint-Nicolas de Bary. La cathédrale, dédiée à Saint-Valentin, a été le siège de l'évêché depuis sa création au XIIIe siècle jusqu'en 1818. Sur la façade méridionale, deux hautes arcades supportent une galerie de logis à colonnettes ornées de chapiteaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'intérieur possède une nef et deux bas côtés, et est aussi connue pour ses sculptures. L'œuvre principale est l'embon en marbre, avec une chair et un lutrin combinés, daté de 1229. Le chef-d'œuvre de la cathédrale San Valentino de Bitonto, est l'embon, l'œuvre de Niccolo, réalisée en marbre blanc. Un aigle qui tient sur sa tête un livre ouvert, ce qui symbolise Saint Jean l'évangéliste. L'embon est utilisé, tant pour la lecture des textes sacrés, que pour la prédication. Sur le bas-relief de l'escalier de l'embon sont représentés de gauche à droite Frédéric Barberos transmettant son sceptre à son fils, futur Henri VI. Le troisième, coiffé de la couronne de Jérusalem, est le fils d'Henri, futur empereur Frédéric II. Enfin, tout en haut à droite, Conrad, le fils de Frédéric II. L'occurotondo L'occurotondo, du latin locus rotundu, est un nom de lieu provenant du Moyen-Âge. Il désigne la colline ronde sur laquelle a été bâti le village. Elle est connue pour ses vins et son centre historique circulaire. L'occurotondo figure dans la liste des plus beaux villages d'Italie. L'occurotondo, du latin locus rotundu, est un nom de lieu provenant du Moyen-Âge. L'occurotondo, du latin locus rotundu. L'occurotondo, du latin locus rotundu. ... 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